Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler d'investissement locatif et on va parler de à quel prix et à combien il faut louer ton appartement emmeublé. Alors avant de lancer cette vidéo, je vais t'inviter à rejoindre les milliers d'investisseurs et entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne en t'abonnant. Donc à ma chaîne YouTube, tu vas trouver un bouton tout en bas ou sur le côté. Je t'invite à cliquer et à rejoindre donc ces milliers d'investisseurs et entrepreneurs. Je vais t'inviter aussi à laisser un gros pouce bleu dès maintenant sur cette vidéo parce que moi, ça m'encourage à continuer et à te livrer toujours et encore plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je t'ai préparé deux formations. Une première sur la location en courte durée. Si tu es intéressé, si tu veux te lancer dans l'investissement locatif et faire plus particulièrement de la location en courte durée, tu vas découvrir une formation que je t'ai préparée totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Et si au contraire, toi, tu souhaites plutôt te lancer dans l'immobilier mais tu ne peux pas avoir recours aux banques parce que tu es bloqué et parce que les banques ne veulent pas t'accorder de crédit bancaire, sache qu'aujourd'hui, il est possible de faire de l'immobilier très rapidement, très facilement en faisant ce que j'appelle de la sous-location professionnelle et immobilière. Tout ça est parfaitement légal. Eh bien, c'est pareil, je t'ai préparé une formation gratuite où je t'explique tout ça. Donc, je t'invite à la découvrir en bas de cette vidéo. Tu vas découvrir un lien, tu cliques et tu vas donc récupérer cette formation totalement gratuite. Alors aujourd'hui, on va donc parler d'investissement locatif et on va répondre à cette question que tu dois certainement te poser si tu fais de l'investissement locatif ou si tu es en train de lancer un projet ou si tu envisages d'en lancer un tout simplement, c'est de savoir à combien tu vas louer ton logement, à combien tu vas louer ton investissement locatif, ton appartement ou bref, ce que tu as prévu d'acheter. Tu te demandes, bah ouais, mais à combien moi, je peux le louer. Donc, même si tu as une vague idée, c'est vrai que des fois, ça peut jouer à 50 euros et c'est vrai que 50 euros, même par mois, c'est quand même important et ça peut être déterminant pour ton cashflow. Donc, c'est important de savoir à peu près à combien tu vas pouvoir louer pour déjà toi te rassurer si tu vas pouvoir faire du cashflow et si tu vas pouvoir faire ton investissement locatif. Et puis, c'est aussi après par rapport à la banque puisque, comme tu le sais, il faudra que tu fasses ton business plan, que tu présentes ton projet à la banque. Comme tu le sais également, la banque ne va retenir que 70 % de ce que tu vas lui annoncer parce qu'elle a plus plein de frais que tu n'as pas forcément imaginé, tout ce qui est taxes foncières, tout ce qui est vacances locatives. Donc, du coup, c'est important de savoir à peu près à combien tu vas pouvoir louer. Donc, il existe plusieurs manières de faire. La première, ça va être tout bête. Tu vas te rendre sur le bon coin. Là, du coup, tu vas lancer une recherche dans ta ville. Donc, tu vas taper le nom de ta ville. Tu vas taper la surface à peu près. Donc, pourquoi être à peu près dans les mêmes types d'appartements que le tien. Donc, ça, tu vas renseigner ces deux champs-là qui sont très importants. Tu vas obtenir une liste de résultats. Et puis ensuite, dans cette liste de résultats, tu vas tenir beaucoup d'appartements, beaucoup, beaucoup. Donc là, tu mets meublé ou non meublé en fonction de ce que tu vas faire. Mais comme tu le sais, et moi sur ma chaîne, je parle beaucoup d'appartements meublés parce que c'est là aujourd'hui où il y a des vraies opportunités pour faire du cash flow et pour ne pas payer d'impôts ou du moins payer très, très peu. Donc, du coup, toi, tu vas faire ta recherche. Tu vas obtenir une liste d'appartements. Et là, tu vas commencer déjà à faire un filtre. Donc, le premier filtre, ça va être que tu vas faire un tri par rapport au prix parce que l'objectif, ce n'est pas de te récupérer tous les appartements, tous ceux qui sont un peu genre à salubre ou qui ne correspondent pas du tout à toi l'objectif que tu t'es fixé, enfin, la position de marché sur laquelle tu t'es placé. Parce que si tu suis ma chaîne et si tu t'intéresses à ça, comme tu le sais, si tu es un investisseur comme moi, nous, ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est faire des logements comme tu vois, comme celui-ci, sympa, belle décoration, avec des meubles sympathiques, un bon éclairage, des petits tapis, enfin, vraiment quelque chose de classe, de qualitatif, contrairement à ce que font plein de personnes. Ou soit ils font du meublé et ils te balancent de la récup qu'ils ont pu faire à droite à gauche, ou ils ont rafistolé 2-3 trucs et qu'ils te mettent 2-3 chaises qu'ils ont trouvé à Ikea au premier prix. Et ça, bien entendu, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, si tu veux vraiment faire du cash flow, si tu veux vraiment vivre de l'immobilier et gagner de l'argent par rapport à ça, il est très important que tu te positionnes sur un segment vraiment haut parce que du coup, c'est là où tu vas pouvoir chercher des loyers bien plus importants. Et donc, du coup, c'est là où tu l'as bien compris, où tu vas générer bien plus de cash flow qu'un investisseur traditionnel. Donc, déjà, il va falloir que tu épures tous les listings, enfin, toutes les annonces qui sont des annonces pas très chères ou c'est vraiment pas chouette. Donc, tout ça, tu vas te retirer tout ça. Et puis ensuite, après, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu vois en fait par rapport à ton quartier. Donc là, ce que je t'invite à faire, eh bien, c'est donc déjà, tu as épuré tous les listings, donc toutes les annonces qui ont des prix vraiment râlé pas crête. Donc, tu sais que là, ça ne te concerne pas. Tout ça, tu l'enlèves. Tu vas garder toutes les annonces, même celles qui sont chères parce que l'objectif, eh bien, ça va être te rapprocher de ces annonces-là au maximum puisque comme je te l'ai dit juste avant, l'objectif, c'est vraiment de louer au maximum, louer le plus cher possible. Donc, tu vas te garder toutes ces annonces justement qui, eh bien, qui ont un positionnement prix fort. Et puis, ce que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas cliquer, tu vas te lancer plusieurs fenêtres, en fait, avec toutes les annonces, toutes les annonces qui sont au contraire un prix locatif relativement cher. Et là, tu vas commencer à essayer de voir un peu dans quel quartier sans positionner toutes ces annonces. L'objectif, c'est quoi ? C'est, eh bien, de trouver toutes les annonces qui sont dans ton quartier. Donc, de voir toutes celles qui se rapprochent de ton quartier parce que le quartier, vraiment, c'est le point clé dans l'immobilier. Mais pas seulement puisque, ensuite, il va falloir vraiment que tu sois, donc, si tu as déjà fait ton premier fil par rapport à la taille, donc, du coup, tu devrais être à peu près dans les mêmes types de logements. Et puis après, du coup, ce qui va te permettre de voir et donc faire ton étude de marché, ça va être aussi, donc, lequel type de segment ils se sont positionnés, tes concurrents, entre guillemets, par rapport, notamment, à bien à l'agencement de l'appartement si tu fais du meublé. Donc là, il faut que tu vérifies, voilà, dans quel type de configuration on est, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se présente comme toi avec des beaux canapés, une belle déco, etc., etc. Pour que, du coup, eh bien, petit à petit, tu arrives à te rapprocher de ce que toi, tu vas faire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas faire un appartement qui va être super bien décoré, premièrement. Ensuite, tu vas faire des super photos, très important. Donc déjà, parce que tous ceux qui font des photos à l'arrache, comme j'en vois régulièrement, ou même des agents immobiliers qui font les photos, clac, 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 et puis c'est mis en ligne, c'est plié en deux minutes, tout cela, ce n'est pas ça que toi, tu vas faire. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une belle déco, des belles photos, super vendeuses. Et puis après, la troisième chose, c'est que tu vas faire un descriptif super complet. Pourquoi ? Parce que, eh bien, tu vas donner de l'attractivité à ton annonce, déjà, premièrement. Et la deuxième chose, c'est que déjà, tu vas répondre à toutes les questions qu'on pourrait te poser au téléphone ou par email. L'objectif, c'est que toi, ça aille vite et que tu ne passes pas trois plombes à répondre à toutes les questions. Où est-ce qu'il y a le logement ? Est-ce qu'il y a les transports en commun ? Est-ce qu'il y a une supérette ? Etc. Tu réponds à tout ça dans l'annonce, tu mets tout ça en descriptif, tu expliques bien le logement, tout ce qui est intéressant, tous les points d'intérêt qu'il y a à proximité de ton logement, les transports en commun, super importants, est-ce qu'il y a une petite supérette dans le coin, est-ce qu'il y a une boulangerie, etc. Tu mets tout ça dedans. Parce que tout ça, c'est des questions fréquentes qu'on reçoit et l'objectif, c'est que tu répondes à tout ça dans ton annonce pour éviter que derrière, tu sois submergé d'appels, que tu fasses déjà un premier filtre. Et puis aussi que ton annonce soit attractive parce que combien d'annonces je vois ou loue appartement meublé, deux chambres, machin, ou une chambre, ou studio, il y a le prix et c'est plié, c'est terminé. Toi, l'objectif, ce n'est pas ça. C'est que toi, vraiment, tu ailles sur quelque chose de qualitatif et donc du coup, que tu fasses une belle annonce, que tu passes du temps sur ton annonce, des belles photos et que vraiment, que tout soit positionné pour aller chercher les personnes qui cherchent justement quelque chose d'un positionnement beaucoup plus haut en termes qualitatifs. Et donc du coup, c'est là où toi, tu vas te positionner avec un tarif bien entendu bien plus important. Et donc du coup, tu vas pouvoir aller chercher le haut du loyer que toi, tu peux espérer. Si tu étais fixé 400, tu vas peut-être voir qu'il y a des annonces un peu identiques à la tienne dans la même zone et bien qui sont peut-être à 450, 480. Donc du coup, toi, tu vas essayer d'aller chercher ces 450, 480. Tu vois tout de suite que ça peut tout de suite faire une différence par rapport à ton cash flow. Donc ça, c'est la première recommandation. Tu fais ton étude de marché et tu essaies d'aller chercher vraiment ceux qui ont mis un positionnement prix le plus bas, ceux qui sont vraiment dans le haut de la fourchette et toi, l'objectif, c'est ça que tu vas aller chercher. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième moyen de faire, c'est que tu peux aussi te créer une annonce fictive sur le bon coin. C'est ça qui est bien. C'est que tu peux effectivement poster une annonce tout simplement fictive avec le... toi, ce que tu... Imaginons, tu es en recherche d'appartement ou alors tu es déjà sous compromis. Tu veux commencer à voir un petit peu à combien tu peux louer. Tu peux commencer déjà à faire ton annonce et puis à... Alors, par contre, tu as un problème par rapport aux photos, bien entendu. Donc là, les photos, ça va être à toi un petit peu d'aller chercher des photos à droite, à gauche, d'appartements qui pourraient rassembler à ce que toi, tu vas faire. Tu postes tout ça donc sur le bon coin avec une belle description parce que déjà, tu sais un petit peu sur quoi... Enfin, ce que tu vas faire. Donc, tu mets tout ça en ligne. Et puis là, tu attends que les personnes te contactent. Donc là, tu vas me dire « Oui, mais ça, ce n'est pas très sympa, ce n'est pas cool et tout. Les personnes ne vont rappeler pour rien. » Sache que les locataires, il n'y a pas que ton annonce. Il y a plein d'annonces sur Internet. Il y en a plein, plein, plein. Donc, ils envoient des messages à tout le monde, à plein de personnes. Ils contactent un paquet de gens. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien dire « Voilà, moi, mon logement, il n'est pas prêt, il n'est pas terminé. Par contre, j'ai commencé à poster des annonces. Et ce que je vous propose, c'est de conserver votre email. Donc là, vous demandez l'email de votre futur locataire éventuel. Et puis, vous demandez aussi son numéro de téléphone. L'idée, c'est quoi ? C'est de vous constituer une base de données de tout un tas d'emails et donc de numéros de téléphone qui va vous permettre qu'au moment où vous allez être prêt, que le logement va vraiment être disponible à la location, vous puissiez lancer un genre de mailing list par rapport à ces personnes-là en disant « Voilà, j'ai tel logement qui est disponible à tel prix, etc. » Ne vous formalisez pas avec le fait que les personnes vont sûrement vous dire « Ouais, alors ça sert à quoi m'étudiant ? » Non, non. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous disiez aux personnes qui vont vous contacter « Le logement n'est pas prêt, néanmoins, je commence déjà à prospecter. Et du coup, je reviendrai vers vous le jour où mon logement sera disponible. » Donc, la personne va vous dire « Oui, mais moi, il me le faut le mois prochain, etc. » Non, mais ce n'est pas très grave. Est-ce que ces personnes-là vont peut-être louer là, peut-être qu'elles vont bouger, peut-être qu'elles vont changer dans l'année, peut-être que… Vous voyez, il y a plein de choses qui vont se passer et si à un moment donné, votre logement leur plaisait encore plus que celui qui était déjà disponible, elles vont sûrement revenir vers vous. Puis, si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être dans quelques temps. Donc, tout ça, ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, ne vous formalisez pas avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les locataires, ils contactent plein de personnes. Ils ne vont pas contacter que votre appartement. Ils en contactent plein. Donc, même si à un moment donné, votre logement, il n'est pas prêt, ce n'est pas très grave. Mais vous, ce qui est important, c'est que vous aurez eu votre réponse à votre question. La réponse, c'est quoi ? C'est est-ce que j'ai de l'amende ? Est-ce que j'ai de l'amende au prix que j'ai fixé ? Si j'ai fixé 480 euros, j'ai plein d'appels, ça veut dire que je suis dans le bon positionnement prix que ça correspond. Peut-être même qu'on peut les chercher encore un peu plus. Mais ça veut dire qu'on est dans le bon positionnement du prix. Si vous mettez à 480, vous n'avez qu'un appel mais derrière, il y avait des belles photos et tout, il y a problème. Là, clairement, il faut commencer à revoir à la baisse votre prix. Mais au moins, ça vous permet de faire toute cette étude en amont, surtout quand vous allez vous lancer dans votre projet immobilier. Ça vous permet de vérifier un petit peu à combien on peut estimer les loyers. Ça vous permet de vous projeter. Ça vous permet pourquoi pas de construire un dossier. Ça vous permet d'avoir une visibilité assez précise sur le prix que vous allez pouvoir pratiquer. Donc, ces deux techniques ont fait son étude de marché en faisant une étude comparative et la technique de je poste une fausse annonce pour vérifier la demande du marché par rapport au prix que j'ai fixé. Ces deux techniques cumulées peuvent vraiment vous permettre d'avoir une stratégie par rapport à votre logement et d'être certain que vous êtes dans le bon positionnement prix pour votre futur investissement locatif. Après, il reste aussi des sites internet qui existent qui vous permettent d'avoir des coûts au mètre carré. Imaginez que vous avez 50 mètres carrés. Ils vont vous dire dans votre ville le coût au mètre carré ça varie entre temps et temps par rapport dans votre ville mais pas uniquement aussi dans la zone dans le quartier où vous allez être. Ils vont vous dire le coût au mètre carré c'est entre temps et temps. C'est facile derrière de savoir grosso modo à peu près à combien va être estimé le loyer. Vous aurez une fourchette basse et une fourchette haute. Encore une fois, si vous suivez mes vidéos et si vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez bien compris que nous, l'objectif c'est qu'on se met dans la fourchette haute. L'objectif c'est de faire de la qualité. L'objectif c'est de gagner de l'argent. L'objectif c'est absolument pas de faire comme monsieur et madame tout le monde. L'objectif c'est de faire pas justement comme monsieur et madame tout le monde et de faire quelque chose qui soit différenciant et qu'on aille chercher nous de la valeur et qu'on gagne de l'argent. L'objectif c'est pas de vendre à râler pâquerette. C'est pas ça. L'objectif même quand vous faites de la location courte durée, l'objectif c'est de vendre cher parce que nous on cherche à être rentable on cherche à gagner de l'argent. Donc si tu suis cette chaîne c'est ça que je veux vraiment te faire passer comme message et que je veux t'inspirer. L'objectif c'est que nous on aille chercher plus que les autres qu'on fasse différemment de ce que font la plupart des investisseurs immobiliers et qui du coup ont des rendements très très faibles. Nous on veut vraiment gagner de l'argent et on veut faire du gros rendement. C'est l'objectif de cette chaîne et c'est pour ça que je te fais toutes ces vidéos à longueur de temps. Donc pour revenir sur le sujet tu comprends bien ça avec ces deux techniques là et puis éventuellement la technique de je consulte des sites spécialisés dans le coût au mètre carré et bien l'objectif c'est de taper dans le prix haut. Toi c'est vraiment ton objectif et c'est ça que tu vas chercher à faire quand tu vas faire ton investissement locatif. Voilà c'était une vidéo relativement courte mais importante à mon sens puisque c'est une question qu'on se pose tous franchement tous les investisseurs qu'on est on se pose tous ces questions là pour savoir à combien on va pouvoir louer réellement derrière est-ce que le cash flow sera suffisamment intéressant pour se positionner sur le projet sur lequel vous êtes peut-être en cours de réflexion ou peut-être tout simplement et bien t'es en mode ça y est t'as déjà lancé ton projet t'as déjà signé un compromis et puis du coup maintenant t'arrives à la phase où à combien je vais pouvoir louer et bien j'espère que cette vidéo a pu t'inspirer et a pu te permettre de répondre à tes questions. On a terminé je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt Ciao Ciao